Musique 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 Cette année, Mathieu et moi ont fait affaire avec l'homme panache pour les produits ainsi que bas connuteurs. Cette année, ils nous ont envoyé les produits pour l'ours, le chevreuil et l'orignal. Puis moi, pour le chevreuil, j'avais tous les petits sacs. Tous les petits sacs, je leur ai demandé tous les minéraux d'un sac à part. Je voulais prouver qu'il n'y avait pas de différence entre le gros sac, le spécial rack que Mathieu a eu, puis tous les petits sacs différents. Donc moi, j'ai commencé, je me suis creusé une fosse dans la source d'eau qui passait. J'ai creusé à peu près, bon 10 pouces, là. Assez creux pour que le chevreuil soit capable de venir s'abreuver dans la fosse que j'ai creusée. Après ça, bien, j'ai mis mon souffle tout autour. J'avais fait une traîne, justement, où est-ce que je voulais qu'il passe, puis tout autour de ma souche, puis un peu d'entraîne, j'en ai mis du souffle. J'ai tout boudé ma petite poche, il y en a qui disent que ce n'est pas bon pour le chevreuil. Moi, je ne me suis pas cassé la tête. Écoute, s'ils m'ont envoyé ça, c'est des connaisseurs, s'ils m'ont envoyé ça, c'est parce que c'est bon. Donc, j'en ai mis dans ma traîne. Puis après ça, bien, j'ai mis mes minéraux, tous mes petits sacs. J'avais du cobalt, j'avais du liod, je pense. J'avais un autre petit sac minéraux mixte, puis justement, j'en ai mis sur ma souche, puis sur des morceaux de bois que j'avais trouvés, que j'ai mis en-dessous de ma souche pour les conserver s'il pleut. Puis, bien, c'est ça. J'ai mis mes minéraux, après ça, bien, j'ai mis une poudre qui est très volatile, qui part vraiment bien au vent, puis justement, j'en ai mis sur ma souche, j'en ai mis autour. Fait que ça, c'est vraiment une poudre qui sent vraiment fort, qui est vraiment concentrée dans l'odeur de pommes. Puis, c'est justement, c'est ça qui va faire que le chevreuil va sentir mes produits, puis qui va venir à ma saline rapidement. Donc, après ça, bien, j'ai mis un jam aux pommes. Il est en fait une gelée à odeur de pommes. C'est très concentré. J'en ai mis sur ma souche, sur mes produits. Puis, c'est justement, il y avait un petit creux. Il y avait comme un petit bol dans le creux de ma souche, puis les minéraux et le jam, ils se sont tous mélangés là. Ça fait que ça faisait vraiment quelque chose de très bien. Puis, j'ai terminé avec l'urine. Tout simplement, une petite bouteille d'urine que j'en ai mis tout le long de ma trail pour que le chevreuil n'ait pas peur. Puis, à chaque fois que j'y retourne, j'en mets dans la trail. Il faut faire attention, par exemple, il ne faut pas en mettre sur la souche ou les minéraux parce que le chevreuil, ça ne mange pas de nourriture et ça ne consomme pas de minéraux qui ont été souillés. Donc, souillés, en gros, c'est justement, il ne faut pas qu'il y ait d'urine ou d'excréments sur ce qu'il va manger. Donc, j'en mets à chaque fois que je pars, j'en mets dans la trail. Puis, déjà, justement, après quelques jours, il y a eu du rendement. Les chevreuils sont venus. J'ai des beaux chevreuils. J'ai mes deux petits beaux de l'année passée, ils sont encore là. Mon petit spike, il est encore là. Puis, ma femelle, j'ai deux autres chevreuils que je pense que ce seraient des gros bocs. Ce seraient mes deux gros bocs qui j'essaierais de récolter cette année. Eh bien, oui. Saline 2013 pour le chevreuil. J'ai fait ma saline la semaine passée. Je m'en vais dans le secteur où ils se tiennent durant l'hiver. Un coin sapinage cède. Je me trouve un endroit quand même assez vaseux. Fait que je m'en vais à cet endroit-là. Je me dis, bon, là, je n'ai pas de souche. Je veux que c'est une vieille forêt. Le bois, il est pourri. Donc, je gratte le sol avec une branche. Je fais un beau rond de vase pour faire bien sortir la terre. Je prends deux beaux bio quand même, pas tellement vieux. Là, j'installe mes deux bio au sol. Puis, au lieu d'acheter plein de petits sacs puis, tu sais, à plus de savoir quoi en faire puis aussi que ça coûte cher, bien, c'est comme une grosse poche. Dedans, tu as tout. Les minéraux, le sel, tu ne te cases pas la tête, tu ouvres ta poche, tu mets ça sur ta souche ou sur tes bio de bois au sol. Puis, j'ai vraiment mis ça. Puis, lambda, tu as tout pour le chevreuil. C'est excellent. Ensuite, j'ai utilisé un leurre attractif qui sent les fruits puis ça sent vraiment très bon puis ça fait vraiment d'attirer le chevreuil de loin. Je me suis fait des lignes d'odeur. J'en ai mis, je suis généreux sur la bouteille, comme on dit, sur le push-push, j'y vais fort. Fait que j'en ai mis pas mal partout. J'ai fait des lignes d'odeur d'environ 800 pieds environ. J'ai bien marché ma terre. J'ai regardé ça un peu. Là, il fallait que je me dépêche un peu. La pluie commençait avec les caméras, c'est quand même plutôt stressant, si on peut dire. Donc, c'est pas mal ça pour ma saline. Ensuite, j'ai installé une caméra, vraiment un gadget que j'adore. J'aime vraiment ça. C'est une caméra live de la compagnie SpyPoint. C'est capoter la technologie où est-ce qu'on en est rendu. Je mets ma caméra dans le bois. Écoute, ça m'envoye les photos sur mon ordinateur à la maison. Puis, je chasse à 45 minutes de ma maison. Fait que c'est le fun. J'ai plus besoin de me déplacer pour aller... T'sais, j'ai plus besoin de dire à mon père, « Papa, on y va-tu? » J'ai hâte de chercher ma carte SD. Pour l'orignal, eh bien, j'étais pas là. Non. Fait que tout mon caméraman était là, par contre. Puis, moi, j'étais parti d'un voyage chasse à l'ours, justement. Puis, j'avais amené ma caméra. Je vous avais dit, prenez des photos de tout, tout, tout ce que vous faites. Donc, ils ont commencé. Ils se sont fait une belle auge, justement. Je vous avais recommandé de faire ça. Il y avait un gros sac, le spécial rack anis, qui est pour l'orignal à odeur d'anis. Donc, ils ont tout versé ça là-dedans. Il y avait des minéraux que je vous ai donnés. Fait que... Ils ont tout mis un gros sac là-dedans avec des blocs de sel, les minéraux. Puis, juste, ils ont tout mis ça dans l'auge pour que, mais qu'il pleuve, les minéraux se conservent. Puis, ils imbibent dans l'auge. Ils avaient mis du souffle, justement, autour. C'est une belle vasière qu'on a trouvée l'automne passé. Après ça, bien, je vous avais donné une bouteille d'urine pour l'orignal, une bouteille d'urine avec deux femelles. Fait que, genre, je vous ai dit, mettez-en autour, mais pas sur les produits parce que, comme le chavoy, l'orignal, ça ne mange pas ce qu'il se souillait. Donc, ils en ont mis autour. Puis, justement, quelques jours après, on a eu du rendement. On a été voir. Puis, il y avait des belles pistes qui ont été voir, qui ont été à la saline. Donc, cet été, on va y retourner. Puis, j'espère que ça va fonctionner. Donc...